tous les ans fin novembre en alsace c'est un peu le même conte de noël on croise de drôles de lutins bonnet à pompons chaussures de marche et veste chaude voici patricia et alain après 400 kilomètres en voiture depuis la haute savoie c'est beau là regarde regarde c'est super joli il touche enfin au but avec quelques amis venus de suisse il leur reste désormais à percer les mystères de la campagne alsacienne et s'orienter au milieu des vignes ils sont en quête d'un des marchés de noël traditionnel les plus fréquentés de la région les plus beaux de marcher c'est les petits marchés c'est kaisersberg et bovillet c'est les petits marchés mais c'est l'artisanat c'est super sympa c'est le berg sa gauche petit couac sur le chemin là ouais non mais ça va jouer c'est ça l'aventure 45 minutes de marche plus tard le petit groupe semble enfin avoir trouvé son chemin on descend là mais nous ramène à l'hôtel c'est des mots super souvent non non ça va aller déjà rigueur c'est là on est déjà bon franchir les portes de rigueur c'est pénétrer la magie de noël à 60 kilomètres de strasbourg comme tous les hivers depuis 1985 une petite bourgade de 1200 âmes se transforment en village de noël 125 commerçants des produits traditionnels des illuminations par milliers une ambiance magique qui attire chaque année près de 400 mille visiteurs c'est le pays du père noël ici des touristes qui viennent de france mais aussi du monde entier c'est un des plus beaux marchés de noël que j'ai vu c'est magnifique vraiment magnifique on a fait 8000 kilomètres pour venir au marché de noël une manne pour les restaurateurs et les nombreux artisans du marché de noël qui misent tout sur ces quatre semaines de festivités pour vendre ici ils aiment ce qui est magique pourtant face à l'afflux des visiteurs des voix s'élèvent celle de certains habitants qui ont l'impression d'être envahis c'est invivable invivable le petit bourg alsacien fera-t-il l'unanimité autour de l'esprit de noël c'est le film qui est comme dans le village c'est l'effervescence le marché débute dans moins de 24 heures le morceau remonte le fait le plus et certains exposants sont loin d'être prêts merci encore une il m'en faudrait encore un père noël là regarde c'est le cas de jamila 58 ans et rémo 55 ans ils vont tenir un stand de décoration de noël pour la huitième année consécutive une parenthèse enchantée pour ce couple qui au quotidien vit loin des marchés lui est électrotechnicien et elle vendeuse dans une boutique de souvenirs mais durant un mois ils vont faire les camelots avec un produit phare ces boules artisanales faites par rémo lui-même je fais un croquis je fais une maquette pour l'avoir en 3d et après je fais un prototype et je lui soumets et après on essaye d'équilibrer entre les personnages les volumes et les couleurs et ça donne voilà ce genre de choses et côté création l'artiste ne manque pas d'imagination pour cette édition il a tout misé sur la cheminée vendu 28 euros et sur le pingouin à 24 euros reste à savoir si de tels prix ne vont pas rebuter les acheteurs mais ils n'ont pas le choix mais lui là bas car entre la location du stand et la fabrication de mille boules ils ont déjà dépensé 6000 euros un investissement très conséquent pour le couple qui gagne environ 3000 euros par mois eux deux l'argent qu'on va injecter les quelques milliers d'euros il faut les récupérer sinon c'est ça tend vers le vers le fond un sacrifice financier mais pas seulement là pendant un mois vous avez posé tous vos congés pour être là absolument ouais quand j'ai rtt jusqu'au jusqu'à noël ouais tout à fait j'ai presque rien pris juillet août pour justement accumuler en décembre ouais pour être là ouais mais c'est vrai que le notre première récompense c'est quand les gens ouvrent les yeux et s'arrêtent et prennent des photos et et repartent éventuellement avec un produit encore faut-il être prêt à temps le bordel je crois que c'est la première fois que ça nous arrive comme ça à ce point là oui on s'est fait surprendre c'est pas grave on garde le sourire c'est noël hop on continue et cette magie de noël à rigvire il y en a un qui ne veut surtout pas la voir disparaître j'ai toujours pas grave daniel claque le maire est garant de la tradition comme chaque année c'est lui qui lance les festivités merci à vous tous d'être là pour cette inauguration de notre marché de noël c'est toujours un plaisir d'entamer cette période même si le stress jusqu'au dernier moment est présent il sera un peu présent encore mais après il y aura un peu de vin chaud donc ça ira mieux on y arrive vous inquiétez pas on applaudit pas pour cet enfant du pays rigvire et son marché de noël sont indissociables moi j'ai grandi avec ce marché noël en fin de compte on a toujours eu alors ça a commencé petit en 85 et maintenant il est connu dans le monde entier pour lui l'inauguration se transforme vite en dégustation anthony on a le droit de déguster un petit morceau de pain d'épices et les tentations sont nombreuses un petit morceau pour déguster comme ça pour on fait le gourmand merci beaucoup mais derrière ce sourire le maire le sait pour que son noël soit un succès des milliers de touristes devront être au rendez vous et comme lui consommer mais cette fois ci en dépensant car il vire mistou sur son marché il y a plus de 30 ans déjà ce village de cartes postales situé sur la route des vins attiré des touristes mais seulement au beau jour les japonais l'ont même élu plus belle commune de france alors pour assurer une activité en hiver des habitants ont eu l'idée de créer un marché de noël traditionnel sur le modèle de celui de strasbourg grâce au soutien de la mairie au fil des années l'événement a pris de plus en plus d'ampleur jusqu'à devenir la période la plus chargée pour les commerçants dans leur restaurant philippe et sa femme daniel sont sur le pied de guerre le couple a repris cette affaire un an et demi plus tôt en empruntant 150 mille euros alors pour eux la période des fêtes est cruciale c'est la saison la plus importante la plus courte parce que ça dure comme moi mais c'est super important pour pouvoir mettre un peu d'argent de côté ou alors au moins avoir de l'argent pour le mois de janvier février qui est quand même des mois qui sont beaucoup plus calme l'année dernière ils n'ont pas pleinement profité du boom de noël la salle ne compte que 60 places et ils ont dû refuser beaucoup de monde alors cette année changement de stratégie philippe veut proposer deux services à midi et à 13h30 et pour y parvenir il a embauché quatre employés de plus et un nouveau chef christophe 45 ans mais la journée commence mal les livraisons prévues sont en retard j'ai un petit souci j'ai ma livraison d'oeufs qui n'est pas arrivé les oeufs j'ai pas eu du producteur et si vous pouvez l'appeler pour on a un groupe de 60 personnes avec des pâtes alsaciennes et et les problèmes s'accumulent c'est anthony non tu fais aussi vite que je peux allez c'est c'est l'heure de plus anthony le nouveau commis est en retard avant même le début du service le chef ne sait déjà plus où donner de la tête le commis arrive enfin à seulement une heure du début du service pas vraiment pressé il est plongé dans le bain sans attendre les tartes flambées qui à la base il y en a 7 8 là on est resté sur 6 astuces du chef pour réussir à délivrer plus d'une centaine de couverts à midi il a réduit sa carte de moitié quatre plates qualité va mieux que 10 de pas qualité donc et au niveau de la rapidité ça se passe beaucoup mieux et surtout christophe a privilégié des plats populaires faciles et rapides à cuisiner en gros volume comme l'incontournable choucroute ou les pâtes traditionnelles alsacienne les spätzles et malgré tout à quelques minutes du premier service il n'est toujours pas prêt là ça commence un petit peu à devenir urgent on n'est pas prêt et dans 30 à 40 minutes les premières personnes vont arriver pour manger donc il va falloir aller donner un petit coup de collier comme ce restaurant la majorité des stands et des boutiques se répartissent le long des 300 mètres de la rue principale tandis que les chalets se concentrent eux sur une place adjacente plus d'une centaine de commerçants ambulants avec des produits typiques et traditionnels bretzel boule à neige ou encore décoration pour le sapin l'incarnation de l'esprit de noël à l'état pur et c'est exactement ce que sont venus chercher patricia et son mari les odeurs les boutiques et sont donné de la peine de décorer il ya ouais c'est ça c'est la fairy c'est oui il est comme comme un enfant voilà on est émerveillé émerveillé et surtout pressé car ils n'ont que huit heures sur place on va aller dardard faire les boutiques faire les magas aller acheter dépenser et revenir avec plein de cadeaux c'est rigoler un coup quoi et puis c'est faire des faire des bêtises quoi et puis voilà et dans le village il y a une étape incontournable on arrive on va faire la queue la plus grande boutique de décoration de noël de france il faut parfois faire une heure de queue tellement elle est prisée on prend le petit panier on va ressortir avec plein de petits trucs c'est tellement le magasin affiche 23 mille références des suspensions en tout genre mais aussi des décorations typiques en bois comme c'est casse noisette ou encore des boules pour tous les goûts j'adore c'est pailleté c'est lumineux c'est bon mais c'est noël quoi c'est c'est magique autant de tentations dangereuses pour le porte monnaie on est attiré par acheter beaucoup de choses il ya quand même un budget puis on doit quand même faire attention quoi même s'il ya la faillerie de noël patricia s'est fixé une enveloppe shopping de 100 euros dont 50 rien que dans cette boutique alors il ya deux petits anges j'ai un petit bonhomme de neige il ya une mini crèche en bois et puis puis juste un petit ours seulement cinq bibelots pour une note plutôt salée j'arrive à 55 70 donc le calcul était pas mal j'avais dit 50 euros j'arrive à 55 pas mal merci au revoir 55 euros c'est 20 euros de plus que le panier moyen de l'enseigne et patricia est loin d'avoir dépensé son dernier euro comme elle ils vont être 50 milles ce week-end là à parcourir les rues du village les commerçants se frottent les mains mais il y en a un que cela inquiète pour le maire la sécurité et la préoccupation numéro une durant les quatre semaines de festivité daniel accompagne chaque week-end les pompiers dans leur exercice il faut absolument que le passage puisse être fait avec tous les véhicules de secours et d'incendie en temps normal il faut moins d'une minute pour parcourir les 300 mètres de la rue principale mais en période de marché de noël c'est déjà noir de monde alors d'ici une heure ou une heure et demie ça va être on aura les 30 mille personnes il leur faudra plus d'un quart d'heure le risque d'incendie c'est la hantise du maire surtout depuis 2014 cette année là durant les fêtes le sapin d'un particulier s'est embrasé quatre maisons à colombages ont été ravagés par les flammes dans le centre du village tous les récréliens on l'a ressenti vraiment qu'on a été touché au coeur magie manquait deux heures même pas pour coopérer tout le quartier mais c'est un autre problème qui rattrape l'élu parce qu'en bas il ya en bas il ya une barrière à cassons s'interdit avec seulement 600 places de parking les touristes se gardent partout ils le peuvent au milieu des vignes c'est l'anarchie et dans le village les bouchons grandissent à vue d'oeil alors monsieur le maire n'hésite pas à jouer les agents de circulation ce que vous pouvez faire vous les déposer ici vous les déposer là à droite vous allez dans le ouais voilà ok mais on va y arriver vous aussi il n'y a pas de souci dans la bonne ambiance on a un petit moment de tension tous les bus arrivent tant que les personnes sortent des bus voilà ça crée un petit ralentissement donc il ya l'impatience de tout le monde des véhicules privés qui veulent aussi arriver qui veulent rapidement rentrer dans le marché de noël la quête de la magie de noël à ses aléas et les premiers à s'en plaindre sont les habitants ça impacte le résident l'habitant on essaie de faire au mieux après il faut un peu de patience sur le mois du le mois de décembre patience pour les habitants mais également pour les visiteurs car dans les ruelles du village ça bouchonne tout autant dès les premières heures c'est la foule des grands jours pour rémo et jamila c'est l'heure de vérité si le couple veut remplir ses objectifs il leur faut vendre 70 de leur création durant ces deux jours mais pour convaincre avec des prix aussi élevés rémo doit enfiler son costume de camelot c'est vraiment fait maison c'est moi qui fait la la cheminée je fais le plateau c'est trop beau moi j'ai dit vous avez un esprit de noël ici c'est magnifique voilà j'étais partie pour tout acheter là mais vous pouvez écouter moi il n'y a pas de soucis vous vous pouvez c'est ma force qui commence à dire non parce que depuis ce matin on a lesté quelque part on peut encore s'imaginer les elfes les trucs comme ça ça n'existe pas mais on s'en fout on y croit dès ce début de matinée les ventes semble bien parti et ça fait toujours 24 merci bonne fête à vous en moins de deux heures ils ont déjà vendu une vingtaine de boules cette vague de visiteurs d'autres s'apprêtent aussi à la prendre de plein fouet trois tables la périne aurore les ce côté là plus le bar et puis julien il fera les tables là plus la table au fond là c'est parti maintenant ça va on a un peu le petit stress d'avant le service puis une fois qu'on sera dedans après c'est parti il est midi dans le restaurant de philippe les premiers clients arrivent en quelques minutes les 60 couverts du premier service sont occupés on est plein plat plat en cuisine attention je suis là 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 c'est le grand rush tu m'as fait le gratin minster tu as mis en bas dans le four là j'en ai déjà une vingtaine qui sont sortis et j'en ai encore le double qui m'attend de choucroute que de la choucroute christophe a vu juste avec ses plats typiques bonjour patricia et ses amis comptent bien eux aussi profiter de ses spécialités finalement ce sera choucroute pour quasiment tout le monde sur la période des fêtes christophe va en écouler près d'une demi-tonne c'est souvent la bonne ambiance je veux dire les gens ils sont ils sont heureux c'est la férie de noël donc il faut être efficace je veux dire les gens ils veulent pas prendre trop de temps non plus pour manger et effectivement après une petite heure passée à table la note monte à 35 euros par personne mais alors que le premier service se termine il ya un petit peu de stress parce qu'on a il est 35 les gens ils arrivent dans dix minutes et on n'a pas encore dressé la salle avant de débuter le deuxième service philippe et ses employés doivent redresser les 30 tables en seulement quelques minutes donc pour rajouter un couvert derrière on va rajouter un couvert là là ils sont devant la porte ils attendent avant on a encore deux trois minutes ça va être obligé d'attendre cinq minutes de plus problème supplémentaire quelques clients ça tarde encore à table je serai obligé de vous demander de partir après mais vous avez le temps qu'on peut étenir le café mais voilà que le groupe fait son entrée en cuisine on va perdre un petit peu de poids aujourd'hui ça va faire du bien le marathon se poursuit la prochaine table qui sort dans cinq minutes la cuisine c'est pas un métier c'est une vocation et ça fait partie du métier de se faire mal un petit peu de temps en temps l'équipe du restaurant remet le couvert pour deux heures de roche chaque année dès la fin du mois de novembre le marché de noël de rig vire métamorphose le village mais si les étoiles scintillent dans les yeux des touristes tout le monde n'est pas à la fête c'est le cas de certains riverains on a la fenêtre principale juste à côté du canapé et l'enceinte il y a une enceinte qui se trouve juste ici pendant quatre semaines cette enceinte va entonner des chants de noël toute la journée de quoi mettre sa mise sur les nerfs lui qui a quitté l'agitation de paris il y a deux ans en quête de tranquillité c'est vraiment un paysage de carte postale donc c'est ce qui a fait son charme et au final ça aussi des désavantages ce petit côté féerique moi déjà demandé si dans les si là dans les fenêtres il y avait des vraiment des gens qui habitaient ou si c'était vraiment purement décoratif quoi donc je leur ai dit non on n'est pas à disneyland il ya vraiment des gens qui vivent ici quoi ce chargé d'études de 33 ans travaille à domicile pour échapper au bruit incessant il a déplacé son bureau à l'autre bout de l'appartement parce qu'on est au téléphone avec des clients des fournisseurs ou ou des amis ou de la famille en longueur de temps on a ce les champs de noël au téléphone et ça m'est déjà arrivé qu'on me demande mais tu travailles là je fais oui je suis au travail et il n'y a pas que le bruit car les touristes sont du genre bonjour envahissant ça c'est tous les jours les touristes la balade qui se ressemble en presque cauchemar pour sami au bout d'un quart d'heure s'en est trop il laisse son chien l'appartement et décide de s'éloigner de rigvire quelques heures c'est invivable invivable j'évite de rester trop dans le village parce que ça devient vite pesant je fuis un village touristique pour un peu plus de calme ouais il part se réfugier chez des amis mais il doit d'abord rejoindre son véhicule normalement quelqu'un qui veut aller à sa voiture il met pas trois quarts d'heure quoi en période de noël les touristes n'hésitent pas à occuper les places réservées aux riverains sami doit alors se garer en dehors de la ville loin de chez lui il loue cette petite cour privée à 400 euros par an pour échapper aux incivilités des touristes j'ai déjà vu des vélos posés sur ma voiture des coups de clé des coups de poussette au bout d'un moment quand on a marre de faire des allers-retours chez le carrossier bon bah on prend des dispositions et ça revient moins cher même à la longue après deux ans à rigvire sami envisage même de déménager je pense vraiment pas rester vivre à rigvire éternellement je partirais pour quelque chose un peu plus calme mais pour des milliers de touristes rigvire est un petit paradis dans les allées bondées patricia est parfaitement dans son élément c'est ça les marchés de noël c'est goûter venir discuter manger repartir avec des paquets c'est ça c'est la fête de noël voilà merci merci à la nuit tombée rigvire s'illumine pour sortir du lot au milieu de la soixantaine de marchés de noël que compte la région la mairie n'a pas regardé à la dépense 21 mille euros ont été consacrés à la décoration alors là c'est l'ambiance de noël c'est là ça c'est vraiment le top il manque plus que la neige de moi j'en ai pas mais voilà ce sera pour la prochaine fois alors en attendant la neige merci beaucoup merci merci ça y est cette fois c'est point on est on est paré on a tout acheté c'est bon on peut rentrer je me suis lâché c'était génial super voilà on repart content d'avoir visité d'avoir pu acheter d'avoir dépensé et d'avoir pu voir toute cette férié de noël voilà au final patricia a explosé son budget elle s'était fixé un plafond de 100 euros mais son shopping frénétique lui en a finalement coûté 150 en cette période ce sont les commerçants qui font de bonnes affaires dans le restaurant de philippe cette longue journée touche à sa fin là on a fait le chiffre de deux jours l'habitude on fait la moitié si demain c'est avec 250 clients sur la journée philippe enregistre 100 couverts de plus que l'an passé et un chiffre d'affaires en hausse de plus de 40% du côté de rémo et jamila là aussi leur stand n'a pas des amplis de la journée génial génial la nouveauté que ça on fait les travails de refaire vers 21 heure rejoindre par sa fille jamila fait les comptes chèques mataponté à 500 à peu près donc ça c'est bon là c'est ok mais non dans le temps enlève le ouais c'est pas mal on a fait 2000 2500 euros approximativement ce qui est une très bonne caisse à ce rythme là leur investissement sera vite rentabilisé on va peut-être fermé l'année dernière les marchés de noël comme celui de rigvire ont attiré en alsace près de 4 millions de visiteurs